Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on est là pour le nouveau retapé, on se vendredi avec les Spurs de Tottenham, vous avez été très nombreux, plus de 280 personnes à voter pour l'épisode dernier, je vous rappelle que les sondages se font sur Twitter parce que c'est le moyen le plus simple pour moi de faire des sondages tout simplement, donc ça se passera toujours sur Twitter et uniquement sur Twitter, donc lors du prochain retapé qui sera la semaine prochaine parce que c'est tous les vendredis je vous le rappelle, vous avez la possibilité de choisir entre l'Ajax qui était le recalé du dernier sondage et le Celtic, donc assez on va dire, assez atypique on va dire comme carrière, donc c'est plutôt cool, je suis assez content de faire un retapé la semaine prochaine avec l'NC2 club que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment un super challenge, donc je suis hyper content, aujourd'hui on est avec les Spurs, pour ceux qui diraient que c'est pas une assez petite équipe, et bien si, elle est dans les critères de sélection et je trouve que les Spurs c'est ni trop fort, ni trop pas fort on va dire en gros, c'est pas l'Orient, mais c'est pas le Real de Madrid, du coup on est entre deux et ça s'y prête pour un retapé pour tous les détracteurs qui étaient pas contents que ce soit les Spurs, ça a été fait de façon démocratique on va dire, donc c'est les Spurs pour aujourd'hui, vous allez voir que l'épisode va être super en plus, donc j'espère qu'il va bien vous plaire, si ça vous plaît le pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le sondage il est dans les commentaires et en description, et il y a toujours le big up à mon graphiste qui est en description, si vous voulez commander des miniatures chez lui, c'est payé en vue que c'est un graphiste, et c'est lui qui fait toutes mes miniatures, donc je lui fais un gros big up une nouvelle fois, et du coup on y va sans plus tarder pour les règles de la série, si vous avez déjà vu les règles, passez-les tout simplement, et sinon on se retrouve de suite pour le début de la vidéo. Et donc on est là pour les règles les gars de ce tout nouveau challenge sur la chaîne qui est retapé, donc vous avez vu en intro un challenge que j'ai pris et que j'ai adapté à ma sauce de chez les anglophones, du coup la première règle c'est quoi ? C'est prendre une équipe moyenne, donc moins de 4,5 étoiles, donc ça peut être une équipe à 3 étoiles et demi, 4 étoiles, 4 étoiles et demi, mais jamais au-dessus de 4 étoiles et demi, pour éviter de prendre les trop gros clubs, le but c'est en fait de retaper une équipe vers les sommets européens d'ailleurs, ou même pas européens, ça peut être aussi d'Amérique latine. Ensuite la deuxième règle c'est quoi ? C'est pépites du championnat de l'équipe choisie de préférence, donc ça, ça veut tout simplement dire que mon mercato devrait être axé dans un premier temps sur les jeunes joueurs à fort potentiel du championnat dans lequel j'évolue, donc si j'évolue en France, je devrais recruter des joueurs français ou alors des joueurs qui sont à fort potentiel du championnat de France, donc je pense que c'est assez compréhensible, et également je dois privilégier les joueurs à fort potentiel de mon club, donc si jamais j'ai un club qui a une grosse pépite, je dois faire évoluer cette pépite là. Troisième règle les gars, l'objectif c'est quoi ? C'est de gagner la Ligue des Champions en 5 saisons, ça renvoie à la règle numéro 6 qui dit qu'une vidéo c'est une équipe avec 5 saisons maximum, je n'irai jamais au-delà de 5 saisons lorsque je ferai un retapé, ce sera toujours maximum 5 saisons, et donc l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions dans ces 5 saisons, donc ça peut être avant, mais ça ne pourra jamais être au-delà des 5 saisons. Le mercato est libre après, voilà, je dois recruter on va dire au tout début vraiment des pépites, et ensuite je pourrais recruter un petit peu plus qui j'ai envie, et selon aussi mes besoins de mon équipe, donc c'est vraiment une règle qui vient un petit peu plus tard, l'objectif quand même c'est de recruter des pépites et ensuite des joueurs un petit peu plus confirmés. La règle numéro 5 qui dit que tous les matchs sont simulés, donc je devrais simuler tous les matchs, je n'en jouerai aucun excepté la finale de la Ligue des Champions, donc là ce sera du gameplay pour la finale de Ligue des Champions, si j'ai la chance d'y accéder parce que c'est un challenge très compliqué, et pour accéder à la finale de Ligue des Champions c'est loin d'être facile, donc la règle numéro 6 on en a déjà parlé, et ensuite la dernière règle de The Challenge c'est que je ne peux recruter que 2 joueurs en fin de contrat par saison, sachez que dans le premier épisode je ne vais pas en recruter énormément des joueurs en fin de contrat. Allez on se retrouve en jeu les gars, on se retrouve du coup avec Tottenham, vous avez vu les règles, donc je mets toujours le même enregistrement des règles pour ceux qui se poseraient la question, donc si vous l'avez vu une fois, pas besoin de le voir 50 fois, et de toute façon les règles sont résumées dans les commentaires, et puis vous avez aussi l'habitude de voir un petit peu ce challenge, si vous me suivez depuis FIFA 18, c'est toutes les semaines, il y a un épisode, donc aussi pas la peine de me demander quand est-ce que sont les épisodes, c'est tout le temps les mêmes sorties d'épisodes, le vendredi retapé, et le samedi ATLO, donc il n'y a pas de mystère, c'est toujours les mêmes dates, voilà. Donc l'équipe, je vous la présente de suite, donc déjà on joue en 5-3-2, en 5-3-2, ou 5-2-1-2, ça dépend des points de vue, j'aime bien le fait d'être à 5 défenseurs, on va voir si ça marche mieux, peut-être en carrière, on va voir, on va tester, sinon je modifierai, mais on a une très belle équipe de base, donc Yoris dans les cages le français que j'aime énormément, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, donc très belle défense avec Sanchez qui augmente beaucoup, et on sait que Alderweireld aussi, il a que 28 ans, donc il va pouvoir faire encore quelques années, Rose sur le côté, bon je compte pas trop sur lui, Aurier sur l'autre côté, par contre lui je compte bien sur lui, parce qu'il a une petite marge de progression bien cool, ensuite on a Dembélé au milieu avec Dierre, donc Dembélé je pense le vendre, et d'ailleurs, on va peut-être faire une saison avec lui en milieu central, puis ensuite on le décalera à la place de Vertonghen lors de la prochaine saison, vu qu'il a que 23 ans et qu'il peut progresser, et puis le trio d'attaque il est déjà fait, en fait il va pas bouger je pense lors des 5 saisons, c'est Jilly Alli, Harry Kane et Eriksen, donc une triplette offensive énorme, vraiment vous allez voir qu'elle va évoluer de manière absolument abusée, donc c'est vraiment cool, donc j'ai déjà un petit peu préparé mes ventes et mes achats, donc je vous montrerai ça lors du bilan de Mercato directement, là je vous fais juste une première révision d'effectifs, donc Son, le très connu Son dans les bandes à remplaçants, donc ensuite on a pas beaucoup de défenseurs gauche, je vais en recruter, c'est un petit peu ce qu'il va falloir recruter dans l'équipe, donc voilà, on va peut-être aussi peut-être recruter un petit buteur, même si on a Urente qui va faire la saison aussi, donc il y a du monde, il y a du beau monde, il y a des joueurs qui augmentent beaucoup, comme Edwards aussi en jeune joueur, il y a Foyce aussi qui augmente pas mal, donc c'est plutôt positif, on a des bons joueurs aussi avec beaucoup de progression, et j'en suis très content, du coup les gars, maintenant que la revue d'effectifs elle est faite, on va dire qu'on peut y aller directement dans le vif du sujet, avec le résumé de mon tout premier Mercato d'été, vous le savez je peux recruter de façon, enfin je peux recruter comme je veux, et vendre comme je veux dans les retapés, du coup on y va de suite pour le bilan du premier Mercato de se retaper. Ok les gars, je vous retrouve donc pour le bilan du Mercato, le tout premier Mercato de se retaper avec les Spurs, donc on y va, là je sais même pas dans quelle ordre c'est, je crois que c'est un ordre au pif, donc on a prêté des joueurs, on a vendu, on en a acheté, donc déjà Edwards prêté à Sunderland, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, donc je préférais le prêter pour la première saison, ensuite on a craqué 45 millions pour Alba, donc gros transfert en vue du Barça, du coup il vient à Tottenham, on a prêté Nkudu également parce qu'il aurait pas joué beaucoup de matchs, j'ai hésité à le vendre, mais seulement je l'ai vendu Davis, donc je l'ai vendu au Zenith pour 17 millions, j'ai prêté Winx à Leeds pour rien vu que c'est un prêt, Dembele que j'ai vendu à West Bromwich, il est commencé à être âgé, donc je l'ai vendu 28 millions, donc plutôt belle opération pour un joueur de 30 ans, ensuite j'ai vendu Rose 28 millions parce que pareil, je voulais recruter Alba, donc je pense que c'est mieux de le vendre, ensuite Jack Wiltshire que j'ai acheté pour 20 millions, vous allez voir, c'est pour remplacer Dembele, mais j'ai essayé d'ensifier un petit peu au milieu de terrain, ensuite Chambers 12 millions que j'ai recruté d'Arsenal, tout simplement, j'ai recruté deux joueurs d'Arsenal parce que j'avais besoin de monde en défense pour l'avenir et aussi en tant que remplaçant à droite, Vorm que j'ai vendu parce que j'ai eu une proposition et que je ne pourrais jamais le vendre si je ne le vaux pas maintenant, ensuite Luke Shaw que j'ai recruté en tant que doublure de Alba pour 15 millions, vu qu'il ne jouait pas trop à Manchester, moi je lui propose d'être remplaçant à Tottenham et ensuite on a recruté Watt Proust pour 17 millions, qui est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et qui a 22 ans, donc il va avoir le temps de progresser également, donc voilà l'équipe Chips que ça rend, donc le trio d'attaques n'a pas changé, on a juste Wanyama au milieu qui vient avec Dyer, qui peut-être au cours de la saison passera en défenseur central selon la progression de leur tangue, Aurier côté droit ça n'a pas changé, la défense à 3 n'a pas changé, Alba côté gauche c'est le petit changement, et Yoris dans les cages toujours, donc sur le bonnet remplaçant on a juste Wiltshire qui est avec Luke Shaw, et après on a du Watt Proust au chaud, et Chummers qui est actuellement blessé, mais c'est des joueurs un petit peu plus remplaçants pour le coup. Voilà pour le bilan du Mercato, vous m'avez dit aussi si je pouvais montrer les gros transferts rapidement des autres clubs, histoire que vous puissiez être au courant un petit peu du Mercato, même des gros clubs, donc je vous montre ça très rapidement les gars, juste les gros transferts au-dessus de 50 millions, parce qu'après on ne va pas tout faire non plus, je vous montre ça, ne m'aidez pas si ça vous intéresse, c'est juste histoire de vous mettre un petit peu au courant, donc je passe ça assez rapidement, notamment Koscielny au PSG, voilà. Voilà, bon on va s'arrêter là à peu près pour les 20 millions, après c'est un petit peu moins intéressant. Je vous retrouve du coup pour le bilan de mi-saison, et ensuite le Mercato, c'est parti ! Allez les gars, je vous retrouve pour le bilan de la mi-saison de cette saison, une de se retaper avec les Spurs de Tottenham, on y va de suite la Ligue des Champions, le petit point, donc on a fait une phase de Ligue des Champions un petit peu mitigée, où on a failli pas ce qu'elle est fait, vu qu'il y a trois équipes qui ont eu 10 points, c'est assez rare pour être souligné, ben on l'a fait, bien joué. Et du coup on jouera le Paris Saint-Germain en 8ème, donc on aura la chance dès la première saison d'atteindre les 8ème, vous le savez les 8ème etc, je les passe avec vous, donc c'est plutôt cool. Carabao Cup on est éliminé, et l'Emirates Cup n'a pas commencé en championnat, ça a été compliqué surtout le début de saison, après c'est un petit peu mieux allé, on est actuellement 6ème 39 points, on a fait beaucoup de défaites, enfin on a fait beaucoup de défaites en début de saison, ce qui nous a mis un petit peu mal, et là ça va beaucoup mieux, avec une attaque qui se porte mieux aussi. Donc 6ème place, on va essayer de faire mieux quand même, on peut viser beaucoup plus haut. Petite info, entre les épisodes, j'ai eu des joueurs qui sont prêtés, slash vendus, du coup Walkers, Peters prêtés à Bonnely, on a Vertengen qui a quitté le club, et on a City Soko qui a quitté le club, donc deux joueurs qui partent, je vous montre tout de suite les montants de transfert, donc voilà, 38 millions et 14 millions, donc pour ces deux joueurs, donc ça me fait une petite enveloppe, pas trop mal de 60 millions pour le mercato, on va pouvoir du coup ambitionner des recrues, je vous montre rapidement aussi les stats, et ensuite je vous montrerai le mercato d'hiver, donc Eric Senson, Kane, voilà pour les meilleurs buteurs, et meilleurs passeurs, c'est Son, pardon, il faut savoir que j'ai changé de dispositif aussi, au milieu de la saison, quand je commençais trop à perdre, je suis passé en 4-2-3-1, donc ça va beaucoup mieux, et du coup je vous retrouve les gars pour, pour le mercato, la fin du mercato, et voir un petit peu ce que je vais faire dans ce mercato d'hiver, ok, bilan de ce mercato d'hiver, c'est mouvementé, sans plus, ouais, on va dire que c'était pas trop mal, avec déjà deux recrues, un départ trip ailleurs, ou tripier, que ça dépend de la prononciation, qui est parti à Manchester United, je le fais partir, parce que j'ai du monde, j'avais Chumbers, qui peut le remplacer, en tant que doublure de Aurier, donc je préférais le laisser partir, à 12 millions, c'est pas un joueur qui a une grosse progression, et puis j'ai recruté NDD, parce que j'avais plutôt d'un joueur au milieu, donc NDD c'est pas trop mal, en plus il a une plutôt jolie marge de progression aussi, et puis j'ai pris un gardien remplaçant, vu que j'avais vendu au mercato d'hiver, mon gardien remplaçant, et que Joris s'est placé une ou deux fois, j'ai décidé de prendre Rulli, j'ai réunis mon Rulli, pour 37 millions, qui sera au fur et à mesure, le gardien titulaire de cette carrière, donc pour l'instant il va démarrer sur le banc, mais d'ailleurs on va le mettre sur l'équipe B, on va le mettre titulaire quand même, mais au fur et à mesure il va devenir titulaire, à la place de Joris, donc voici l'équipe type, avec The Hurricane, Halisson, Wilshere, Wanyama, Eriksen, Aurier, Aldeverell, Sanchez, Alba, donc pas trop mal, donc pour l'instant je mets Wilshere, mais on pourrait mettre d'ailleurs au milieu, mais pour l'instant je décide de mettre Wilshere, on verra un petit peu au fil de la saison comment ça se passe, et j'ai pas réussi à vendre les jeunes joueurs, j'ai essayé d'en vendre plusieurs, j'ai pas réussi, donc un petit peu déçu à ce niveau là, mais bon c'est comme ça, on a donc une belle équipe, et pour jouer à la Ligue des Champions, ça me sent vraiment pas trop mal, du coup les gars là on va se retrouver direct, pour le premier match des 8ème, contre le PSG, je vous rappelle que je vous montre à chaque fois les matchs simulés, quand c'est les 8ème de finale de Ligue des Champions, etc, allez c'est parti, à tout de suite, allez on est parti pour les 8ème de finale de, cette première Ligue des Champions s'est retapé avec les Spurs, donc on a eu beaucoup de matchs récemment, je vais juste vous montrer le calendrier, donc on a enchaîné Everton et Arsenal direct, donc ça a été un peu dur, c'est vrai que le calendrier est un peu pourri, quand vous regardez ça c'est un petit peu dommage, bon c'est comme ça, et là on est pour le match important, contre le PSG, on a mis l'équipe type, la même que je vous ai montrée juste avant, donc j'ai pas besoin de vous la remontrer, et on y va du coup à domicile, match allé à Tottenham, avec Kurzawa qui prend un carton rouge dès le début, donc on a Kossielny avec Sylvain en défense centrale, puis l'équipe après elle est pareil, Son qui marque le premier but, doublé de Son, blessure de Son dans la foulée, Son qui est très chaud dans ce début de match, c'est plutôt positif, ok pour l'instant ça se passe pas trop trop mal les gars, 2-0 pour le match allé, ça nous mettrait pas mal pour le match retour honnêtement, parce qu'en cas de but on serait vraiment bien Verratti, Eriksen pour Tottenham, donc au final on gagne 3-1, c'est vrai que le but encaissé quand même fait mal, mais le fait qu'on en mette un juste derrière, ça fait qu'on en est quand même favori je pense pour le match retour, il faudrait qu'ils gagnent 2-0 chez eux pour nous éliminer, tout notre score est positif pour nous, à part au-dessus de 2-0 bien sûr, du coup je vous retrouve direct pour le match retour, mais pour l'instant on est bien embarqué, ok match retour, pour cette 8ème de finale de Ligue des Champions, on va rapidement voir ce qui s'est passé dans les autres résultats, je vous laisse mettre pause, pour ceux qui s'intéressent, et j'y vais de suite pour le match retour, on va pas trop tarder, parce que je n'ai pas envie de la vidéo dure trop longtemps, pour ce genre de choses, vu que c'est que des 8ème de finale au final, MDR, Pléonasme, et du coup Cavani qui marque le premier but, attention pour l'instant on est toujours qualifié, je crois, non oui si on est toujours qualifié, puis c'est Wilshare qui vient marquer derrière, donc ça c'est cool, là pour que Paris revienne, il faut qu'ils en mettent des buts, là il faut vraiment qu'ils en mettent, Eriksen qui met le 2ème but pour Tottenham, ah bah là ça sent bon la qualif, pour les quarts de finale déjà, donc déjà un quart de finale dès la première saison, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, après il y a un très bon groupe, on va continuer à le faire être fort on va dire, et on gagne du coup ce match de Ligue des Champions, on aura la chance du coup d'aller au prochain tour, je sais pas si on a notre adversaire dès maintenant, on l'a pas encore, donc on va juste avancer pour voir si on a pas notre adversaire qui se dévoile, donc je regarde avec vous, je reste avec vous, sinon on le découvrira en temps réel, et en temps voulu, ok bon bah je vous le découvrirez tout de suite, en temps voulu du coup, allez c'est parti pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, je vous montre le tableau, vous voyez quoi, il y a un Roma-Barça, un Bayern-Juventus, un Porto City, et un Tottenham-Real, donc on a chopé je pense le plus dur, je pense que c'est pas trop compliqué à dire autre chose, Sonne est blessé, donc je sais plus pour combien de temps encore il lui reste, je vais regarder ça de suite avec vous rapidement, il est blessé pour encore, alors attendez parce que j'ai beaucoup joué dans l'équipe, allez, il est blessé pour encore 4 semaines, avec une petite fracture, donc il est remplacé par Lamela, Lamela qui fait très bien le travail, donc c'est lui qui vient le remplacer, l'équipe reste la même, sinon il n'y a pas de changement, juste Lamela qui rentre à la place de Sonne, et on y va pour ce premier match, on reçoit au match allé, donc on y va de suite, c'est parti, on va voir si on arrive ou non à faire un résultat, contre le Real, mais bon ça me paraît compliqué quand même, d'aller tomber le Real dès la première saison, en quart de finale, ça me paraît un petit peu primaturé, surtout qu'on regarde, ils ont recruté Koulibaly, donc c'est plutôt solide, c'est plutôt solide, Eriksen qui marque le premier but, il n'y a même pas fait gaffe, Eriksen qui marque Ronaldo l'égalisation, les buts à l'extérieur vont faire mal en plus, si Ronaldo commence à s'exciter, ça va être difficile pour nous, même si on fait un bon match, là mettre un dernier but, ce serait vraiment cool, aïe 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 bon, allez match nul, match nul à domicile, c'est pas un très bon résultat, du coup je vous retrouve pour le match retour, qui a lieu je crois tout de suite, donc voilà, on va y aller de suite les gars, à tout de suite pour le match retour, cette fois-ci à Madrid, allez c'est tout de suite pour le match retour, on va voir un petit peu comment on va s'en sortir pour ce match retour, alors attendez je rajoute l'équipe, non c'est bon, l'équipe elle a pas tous ses hussons qui est sur le banc, et qui fait chier, c'est parti les gars pour ce deuxième match de quart de finale contre le Real, bon ça paraît difficile les potes, mais bon on va faire ce qu'on peut pour l'emporter, même si c'est vrai qu'on est pas du tout favori, Rikain qui vient marquer la 27ème minute de jeu, et pour le moment nous sommes qualifiés, à Kroos qui égalise, pour l'instant c'est les prolongations, on en reste en l'état, mais maintenant si on marque, on est vraiment bien, même là si on marque, on est encore très bien, donc Asensio malgré son but de 2, la met là, Oesco qui rate un pédalty, oh la 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 la, c'est la calife, mon dieu, Isco qui rate un pédalty, oi 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 oi, quel scénario de fou, quel scénario de fou, et bien les gars, j'ai le plaisir de vous dire qu'on sera en demi-finale, si on valide, le retaper en, en une saison, je suis le plus gros escroc de la terre, mais bon tranquille, bon ben les gars, je suis très content, il n'y a rien à dire, on va aller regarder de suite, et si on a le match retour, enfin le match en demi-finale qui s'affiche, mais c'est vrai que si on accède à la finale d'entrée de jeu, c'est quand même un cheaté, City pour les demi-finales, du coup on va jouer 3 fois City en une semaine, c'est absolument abusé, du coup je vous retrouve pour le match contre City, en demi-finale de Ligue des Champions, Allez on est parti pour le premier match de ces demi-finales de Ligue des Champions, on va recevoir je crois, dans l'autre affiche, on a un Barça-Bayern, donc grosse affiche, oui effectivement, on a un domicile pour le match allé, on va mettre l'équipe type une nouvelle fois, Son qui est de retour de blessure, il est un petit peu fatigué, mais on est obligé de le mettre, c'est un gros gros match, donc on y va de suite, pour ce match contre City, c'est parti, Son qui marque direct le premier but, voilà j'ai bien fait de le mettre, ça me le prouve directement, que j'ai fait un bon choix, mon gars là qui vient réaliser les deux français, aïe aïe aïe, ça commence pas hyper bien, 21ème, un partout, on le sait, les buts à l'extérieur, ça fait mal, mais il ne faut pas s'en prendre d'autres, surtout Wiltshire, qui nous permet de reprendre l'avantage, dans cette rencontre, 2 buts à 1, par Jack Wichel, et Ward Proust qui rentre à la place de Wiltshire, De Bruyne qui vient égaliser, 2-2, et Harry Kane qui nous redonne l'avantage, 3-1, 3-2, ok 3-2, match hyper mouvementé, dans ces demi-finales allées de Ligue des Champions, là on va les rejouir, on va enchaîner deux matchs, vraiment coup sur coup, avant de rejouer cette équipe de City, donc eux aussi, ils vont avoir beaucoup de matchs, et ils vont peut-être être fatigués, pour le match retour, je l'espère, on y va du coup, je vous retrouve pour le match retour, de Ligue des Champions, allez on est là, pour le match retour, on a mis encore l'équipe chip, donc on a vraiment fait tourner, pour les matchs, là c'est abusé, on fait que tourner l'effectif, on y va pour ce match retour, on va regarder juste, ce qui s'est passé dans l'autre rencontre, ok le Bayern, c'est imposé sur le Barça, je ne sais pas si c'est le match officiel, c'est le Bayern qui est qualifié en finale, on y va nous, pour ce match, il y a maintenant City à Manchester, ou ça va être chaud, ça va être très très chaud, mais il y a moyen, il y a moyen, Aguirre qui se blesse dès le début du match, ils ont mis l'équipe chip a priori en plus, Aurier qui nous permet de mettre le premier but de ce match, en cas de match nul, c'est plutôt cool, parce qu'en fait, en cas de match nul, on en gagne je crois, ok il y a 52 minutes de jeu, pour l'instant on n'est à même pas de la finale, d'Ili Alli pour le 2 à 0, en plus ils en habitent Fekir dans l'équipe, ok, mais pour l'instant on est qualifié pour la finale de Ligue des Champions les gars, et De Bruyne qui vient réduire la marque, mais ça ne changera rien, Tottenham est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, alors ça je ne m'y attendais pas que ça arrive dès le début de la saison, ça je vous l'avoue, je ne m'y attendais absolument pas, ça je ne m'y attendais vraiment pas du tout, du coup voilà, on jouera le Bayern en finale, donc vous le savez la finale c'est un gameplay, et je m'y engage, si je gagne la finale, j'arrête la vidéo là, c'est le but de la série, si on doit mettre un épisode pour retaper Tottenham, on mettra une saison, pour retaper Tottenham, on mettra une saison, c'est le deal les gars, donc voilà, de toute façon c'est le but de la série, donc j'espère que si je gagne contre cette équipe du Bayern, vous ne serez pas mécontents, parce que c'est le but de la carrière, voilà, bon je vous retrouve du coup pour la finale, avec le bilan de la première, on va dire, saison, enfin ouais on peut dire ça, allez c'est parti, allez on se retrouve en ce jour de finale, déjà pour la finale, mais avant le petit bilan de la saison, donc je vous montre ça de suite, donc déjà on peut commencer par la ligue des champions, j'ai encore une idée, vous l'avez vu, de toute façon avec moi on a sorti le PSG, le Real et City, avant maintenant de peut-être sortir le Bayern, l'Europa League remporté par la Lacer-Rome, ouais donc en termes de club anglais, on a Arsenal qui est allé en demi, en termes de première ligue, on a fini second, on a fini fort on va dire, avec 4 points, et les autres clubs ont moins bien joué, donc en cas de défaite en finale de ligue des champions, on se qualifie une nouvelle fois pour la ligue des champions, donc il faut savoir que si je perds la ligue des champions contre le Bayern, ça continue, le but c'est de gagner la ligue des champions, donc tant que je ne la gagne pas, je dois continuer, dans un maximum de 5 saisons comme vous le savez, voilà, du coup on finit second, donc plutôt jolie deuxième partie de saison, qui nous a permis de nous classer à ce niveau là, l'Emirates Cup, qui a été gagné aussi par Tottenham, donc on gagne forcément un trophée cette année, c'est positif, parce que je crois que dans le dernier retapé, avec Lille, je n'en avais pas gagné, donc là j'en gagne forcément un trophée, et donc c'est plutôt cool, ok, ben on y va les gars, on va y aller, on va y aller, on va y aller pour cette finale de ligue des champions, très prématurée dans l'épisode, c'est comme ça, c'est le challenge qui veut ça aussi, et c'est ce qui est fun, donc voilà, je vais mettre l'équipe type, avec Djo, Aurier, Djo, Djo, Aldeverell, Sanchez, Alba, Fischer, Wanyama, Alisson, Kane, Eriksen, donc on va y aller comme ça, on va y aller comme ça, pour ce match, contre le Bayern, on y va, c'est-il par, voici les maillots de l'équipe, on va jouer en blanc, on va les faire jouer en bleu comme ça, enfin, ouais, bleu foncé, ouais, je pense qu'on peut dire bleu foncé, on va y aller, quelle équipe sur le banc ? C'est ça aussi qui est important, choisir bien mes remplaçants, mais je pense que mes remplaçants de base sont bien, allez, on y va les gars, je suis en légende, 4 minutes, c'est parti, on va jouer à Santiago Bernabeu, et j'ai hâte de savoir si je vais ou non remporter ce challenge, dès la première saison, ce serait ouf, et je pense que je pourrais avoir des gros hashtags MSD dans le chat, et des gros pouces bleus si c'est le cas, parce que franchement, ce serait bien joué de ma part, ce serait bien joué de ma part, parce que c'est loin d'être facile ce challenge, faites-le vous-même, et vous verrez que c'est pas facile, voilà, bon, et bien voilà, on y est pour ce match à Santiago Bernabeu, Eriksen qui est montré comme le joueur un petit peu star, et Lewandowski de l'autre côté, on va aussi y voir un petit peu cette équipe du Bayern, voir si elle est forte ou non, donc on va regarder, on va laisser des cinématiques un petit peu, de cette ligue des champions, donc voilà, à Santiago Bernabeu, et pour l'instant on a vraiment fait un parcours sans faute, donc c'est vraiment cool, on a fait très très beau parcours, et là, dès le début, ce serait incroyable, franchement, il faut savoir que j'ai pas réussi à atteindre beaucoup ce final, j'ai réussi à atteindre une finale avec Leipzig, au final, en plus en 5 saisons, donc j'ai mis du temps, et là on voit le tableau, ils ont sorti le Barça, la Juve, et je crois qu'ils ont sorti Manchester United, si je me trompe pas, la coupe aux grandes oreilles, qui peut nous être dans nos mains dans quelques minutes, à l'issue des 90 prochaines minutes, sonne, qui a mis 8 buts en ligue des champions, sonne, très très bon, très très bon joueur, on voit nos joueurs tous quasiment modélisés, ça c'est quand même un truc assez cool, d'avoir des joueurs modélisés, c'est ce qui est bien dans les grands clubs, c'est que les joueurs sont modélisés, et j'attends de voir les équipes, les gars du Bayern, donc là on voit l'équipe de Tottenham, entraînée par Mathieu Manager, c'est le truc de base, donc belle équipe, donc le 4-2-3-1 au final, il est vraiment pas mal, bon franchement, j'ai bien fait de prendre cette équipe là, ah là on nous met encore en 5-2-1-2, on nous met encore dans le dispo de base, alors que c'est absolument pas le dispo que j'ai mis, sur la feuille de match, ça c'est un petit bug du jeu par exemple, voilà on découvre des bugs en direct, pourquoi pas, allez on va voir l'équipe du Bayern, et ensuite on ira, ce sera directement parti pour cette finale de Ligue des Champions, donc si on voulait bien me la montrer, là voici, Neuer, Kimmich, Hummels, Boatengalaba, Martinez, donc c'est hyper défensif j'ai l'impression, Rodriguez, Ribéry, Robben, et Lewandowski avec un petit Vidal aussi, du coup les gars on y va de suite, pour les meilleurs moments de cette finale de Ligue des Champions, allez première fois de ce match par Franck Ribéry, le français qui crochète Eriksen, et attention parce que là, on a une puissance de frappe, et qui est Eriksen ne la frappait pas très forte, c'est le défaut de ma frappe, et ensuite la frappe de volée, Villecher qui la récupère, rentrée de surface, c'est dégagé première occasion pour Tottenham, c'est dommage, j'aurais dû mettre plus de puissance dans mon coup franc, allez bien jouer ça Alba, Alba pour Son, Youngming Son, 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 il tente la petite frappe, un petit peu bizarre, je vais te monter une frappe, et il a fait une passe, c'est un petit peu bizarre sa frappe, ouais, pas trop compris Son, son action, bien joué ça, allez c'est pour Aurier, Aurier on va, avancer dans la surface de réparation, on va trouver le décalage pour Dilliali, et derrière, Robben qui ne peut pas éviter le but, si non, et Son derrière la frappe, Neuer, mais quelle occasion, c'est le ballon qui n'est pas rentré dans la cage, Ribéry qui là, je pense une extremis sortie du but, incroyable, incroyable occasion, c'est invraisemblable de ne pas avoir réussi à marquer là-dessus, alors que pour l'instant, on surdomine cette rencontre, c'est bien joué Ericksen, encore une fois son ballon pour Aurier, Aurier, on va attendre du soutien, le soutien de Son, je crois où c'était Dilliali, et malheureusement c'est arrêté par Vidal, allez là, ouf, Vidal vraiment une plaque tournante dans sa surface, assez efficace, et attention au contre derrière, non c'est bien dégagé par Wanyama, bien joué, très bien joué ça, allez avec Ericksen, Ericksen le centre, Neuer qui le dégage des deux points, et derrière on ne peut pas faire de bonnes passes, c'est dommage, mais ce n'est pas terminé, avec Wiltshire pour Dilliali, Dilliali la frappe contrée par Vidal, qui fait un match énorme pour le moment, vraiment très très gros match de Vidal, on a le ballon les gars, je vais vous montrer un petit peu les stats, voilà, on domine largement cette finale, mais pour l'instant on ne marque pas, et c'est ça le défaut de ce match, c'est qu'on ne marque pas, je vous retourne pour la seconde mi-temps du coup, avec les meilleurs moments, Son, son magnifique ballon pour Ericksen, et Vidal encore une fois, c'est lui qui vient empêcher la frappe, vers Neuer en tout cas, mais Vidal il nous fait un match, les gars il nous dégoûte, et la faute, la faute évitable, mais la faute, et James qui sort apparemment, attention à ce coup franc, Thiago Alcantara qui rentre, attention, et Wiltshire qui dégage bien, mais ça reste un petit peu dans la surface, ça tricote, et Martinez la frappe sur Yoris, première alerte, oh là Son, Son il fait des trous, Son il fait des gros trous dans la défense, la feinte, la passe de Son pour Wiltshire, et c'est le but, de Tottenham dans cette finale de Ligue des Champions, premier but, et Son, il n'en est pas pour rien, vu que c'est lui qui fait tout le taf, il fait le trou dans la défense, il fait le bon crochet en fin de frappe, et la passe, et elle est lumineuse, et puis Wiltshire devant le but, il ne va pas, Wiltshire, Jack Wiltshire qui ne va pas se trouer, au contraire, il vient frapper du pied gauche, ça rentre, Neuer ne peut rien faire, 1-0 dans ce match, 3ème but pour lui en Ligue des Champions, pour l'instant, nous sommes champions d'Europe, Oh Son encore une fois, il fait des différences, et puis ensuite, il a décalé magnifiquement pour Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, et Boateng cette fois-ci, qui la dégage de son dos, je crois, et le corner à suivre, tapé par Ericsson pour une tête, et Jilly Alli à bout portant, quel arrêt de Neuer, quel arrêt de Neuer, attention, elle devrait ne pas te trouver derrière, avec Thiago Alcantara, qui la donne pour Lewandowski, et Jordi Alba, quelle défense de Jordi Alba, il y a faute apparemment, bon, Ribéry, 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 qui est inarrêtable, attention, avec Thiago Alcantara, qui la décale, Wanyama, la bonne défense, il fallait, il le fallait, et attention, quand même, à ne pas se faire surprendre, sur des petites occasions à la con, et là, attention, parce qu'on a la contre-attaque sublime, de Jilly Alli, qui vient lancer la Mela, qui vient de rentrer en cours de match, la Mela, la Mela, la vitesse de la Mela, qui tente une frappe, il a trop attendu Neuer, la très grosse parade aussi, ce match s'emballe, avec Boateng, le bon décalage de Boateng, Boateng dans la surface, il va la décaler sur Ribéry, de nouveau Ribéry, pour Alaba, Alaba, le sang d'Alaba, Tolisso la tête, le poteau de Tolisso, et Tolisso derrière, qui craque totalement, qui la met au-dessus du but, Coco Tolisso, l'ancien Lyonais, qui craque complètement, et fait la magnifique tête, et ensuite, il est un petit peu gêné, et ça passe au-dessus, quelle occasion, Vidal, le sang de Vidal, Sanchez la défense, le bandes dans ce qu'il la frappe, et c'est l'égalisation, la 88ème minute de jeu, on ne pouvait rien faire, on n'a rien pu faire, l'égalisation du Bayern, aïe 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 aïe, l'égalisation du Bayern, ils sont meilleurs dans cette seconde mi-temps, ils sont plus hauts, ils sont plus décisifs, et là le magnifique centre, et puis voilà, ensuite, c'est compliqué de défendre ça, Yoris, on ne peut pas lui demander de l'arrêter, égalisation du Bayern, on va peut-être aller, du coup, en prolongation, allez, c'est les prolongations, qui vont commencer, je vous montre juste, le bilan de ce match, on a fait de moins bonnes, deuxièmes mi-temps, vous voyez, la possession, ça n'a rien à voir, puis ils ont eu des occasions, tout simplement, on y va, pour les 30 dernières minutes de ce match, allez, Jilly Alli, vers Lamella, la faute, oui, la faute, sur Lamella, je me disais bien aussi, il y a une petite obstruction, et là, et là, on a vraiment la possibilité maintenant, de marquer, on va peut-être pas faire taper, ça, on va faire taper Lamella, ouais, Lamella, c'est son heure à Lamella, allez, mon petit Lamella, c'est au-dessus, c'est au-dessus pour Lamella, j'aurais bien aimé Rixen, malheureusement, je l'ai fait sortir tout à l'heure, là, je pense qu'il aurait mis, peut-être Rixen, c'est dommage, on revoit Teng, en retrait, Sanchez, la grosse défense, de notre défenseur central, il s'impose, attention maintenant, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde dans cette surface, je vais essayer de monter un joueur, quand même, pour mettre un peu plus de pression, au cas où, attention à Humboldt, la frappe de Rued, je ne sais même pas le prononcer, à côté, Andy dit, qu'il a décalé pour Jordi Alba, maintenant avec Son, 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 pour Kane, qu'il a décalé pour Lamella, Lamella, Lamella l'arrêt, et Rixen derrière, Rixen la pression, et Neuer, quelle parade de Neuer, il y avait hors-jeu, je crois de toute façon, non, c'est la fin de ce match, je ne sais pas, aïe aïe aïe, quel premier mi-temps de prolongation, on y va pour la seconde, et pour l'instant, tout est indécis, rien n'est fait, Rixen, pour Jilly Alli, il atteint le départ de Son, Son, le râteau, et Son, il ne sait pas trop quoi faire, il va la remettre derrière, pour NDD, pour Weniam maintenant, avec NDD toujours, très physique ce joueur, après c'est peut-être pas le joueur pour frapper, allez avec Harry Kane, qui va la redécaler, on va tenter la frappe avec Harry Kane, la frappe du pointu, d'ailleurs qui est dessus, c'est bien joué, il n'y a pas d'hor-jeu, et s'il y a un hors-jeu, il y a un hors-jeu, mais il doit être à rien du tout, j'ai envie de voir le Rlandi là, personne ne sait s'il y a vraiment hors-jeu ou non, à mon avis ça ne joue à rien, bon allez d'accord, le ballon est déjà sorti des pieds, là à mon avis il y a un petit peu une escroquerie, on n'est pas loin de l'escroquerie, malheureusement Harry Kane ne l'aura pas trop vu, et on va aller malheureusement au pénalty, aïe 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 aïe, on va très certainement aller au pénalty, à part si on me laisse une dernière occasion, on va être d'accord, avec Vidal, Vidal qui a fait le match de sa vie, il a fait une très très jolie match de finale de la Ligue des Champions, et du coup on va y aller avec nos tireurs, ah quelle pression on va avoir là, quelle pression les gars, quelle pression, avec le premier tireur c'est Harry Kane, allez Harry Kane, on va le mettre à droite, c'est bien tiré ça, Harry Kane premier but, de cette séance de tir au but, de pénalty, allez à là bas, à là bas Yoris, qui est là qui lit la première trajectoire de ce match, allez Lamella, qui m'a fait une très bonne rentrée, et une très bonne impression, oh le poteau de Lamella, mais non, Lamella, Lamella qui directement nous met un petit peu plus mal, Lamella qui nous met un petit peu plus mal, allez attention c'est Vidal, Arturo, Vidal qui s'élance, et Yoris, encore une fois, qui l'arrête, maintenant il faut le mettre, et là maintenant il faut le mettre, on n'a plus le choix, avec Son, qui ne branche pas, qui ne branche pas le petit Son, qui a mis la passe D aujourd'hui, et là c'est Robben, Robben, Robben à côté, Robben à côté, on est à un pénalty, de cette victoire en Ligue des Champions, et c'est Jilly Alli qui s'élance, et c'est dedans, et c'est dedans, on remporte le challenge, le retapé est validé, en une saison, là, record du monde, record du monde, on avait des retapés, bon il n'y a que moi qui l'ai fait, les retapés en France, mais record du monde, on gagne directement la Ligue des Champions, après seulement, une saison, et ça c'est quand même incroyable, de le gagner, avec Tottenham, on a très bien fait nos deux mercatos, ce qui nous a permis, de gagner cette Ligue des Champions, 3-0, tir au but, il n'y a rien eu à dire, Yoris a été, énormissime, Villachar, pour le but de ce match, il a vendu ce qui est à l'égalisation, et clairement, je suis ravi, parce que, parce qu'on a fait quelque chose de beau, les gars, donc voilà, le retapé est validé, le retapé est gagné, donc le retapé est court, cette semaine, et j'espère qu'il vous aura plu, malgré le fait que ce soit qu'une saison, c'est aussi ça, le retapé, si on doit mettre 5 saisons à chaque fois, on mettra 5 saisons, si c'est des retapés de une saison, ce sera aussi comme ça, donc voilà, vous avez voulu Tottenham, on a fait Tottenham, et voilà, j'espère que ça vous a plu, on a validé, et on a gagné le challenge, c'est là seulement la deuxième fois des retapés, que je valide, donc on va regarder un petit peu la cérémonie d'ouverture, enfin de fermeture de cette Ligue des Champions, avec le trophée soulevé par l'équipe, et quel match, quel match les gars, franchement, en plus il a été vraiment beau ce match, il a eu beaucoup de suspense, et Yuris, le français, qui soulève sa première Ligue des Champions, et c'est mérité pour lui, vu sa carrière, et vu le joueur que c'est, un petit peu sous-côté, le petit Yuris, et là, il a été énorme lors de cette phase de tir au but, il a été même déterminant, c'est lui qui a permis à Tottenham de la remporter, et voilà, je vous retrouve dès demain pour un ATLO, et sachez les gars, que je vous prépare un concept nouveau et novateur sur la chaîne, qui arrivera peut-être cette semaine, peut-être en fin de semaine, vous verrez ça, sinon il arrivera la semaine prochaine, mais je compte sur vous, pour être au rendez-vous des prochains concepts qui sortent sur la chaîne, des prochains retapés et ATLO, et du nouveau concept que je vous sors bientôt, voilà, c'était SD, passez une bonne journée, je vous fais des gros bisous, tchuss ! Can you feel the music and the melody ? I can feel it moving through my whole body.